Bonjour les mangeurs malins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque jour pour des révisions santé, et notamment avec Flashcard, accompagnée de l'IA pour qu'elle nous donne son avis de façon constructive, amusante et némotechnique. Vous le savez, dans nos épisodes, nous abordons deux Flashcards. La première, issue de notre deck santé, où nous aborderons les Shemokin, et la deuxième Flashcard, qui sera la Flashcard inédite, où on abordera le terme d'immunodéficience. Ça vous va ? Alors, c'est parti ! C'est quoi une Shemokin ? Alors, qu'est-ce qu'une Shemokin ? Alors, une Shemokin, c'est une sous-famille des cytokines, qui, elles-mêmes, les cytokines, sont une grande, grande, grande famille de cellules immunitaires spécialisées dans la signalisation cellulaire. Et les Shemokin, donc, sont juste en dessous. Il y en a plein, il y a les TNF, les interleukines, etc. Et on a ces fameuses Shemokin, et elles, leur rôle, c'est d'attirer un maximum de cellules immunitaires là où il y a vraiment besoin, à un moment donné. Très souvent, quand il y a une inflammation, une infection, voire un endommagement d'un certain tissu. Alors, les détails, je connais pas grand-chose. La seule chose que je me rappelle, c'est que l'IA avait proposé qu'on pouvait retenir... Ah oui, parce que j'ai oublié de préciser. Parmi ces Shemokin, il y a aussi des sous-familles. Il y en a quatre. Et c'est là où l'IA avait proposé de mémoriser par une chanson. Alors moi, c'est difficile de mémoriser des acronymes comme ça. Mais moi, j'avais retenu CXC, CC, CX3, CXC, et en fait, ça nous cite les quatre Shemokin qui existent. Alors, je sais pas s'il en existe quatre au total, ou si c'est uniquement les plus reconnus. Mais en tout cas, on a CXC. Le rôle majeur, c'est l'attraction de certaines cellules à un endroit donné. Et chaque sous-type de Shemokin, donc les quatre sous-types de Shemokin, attirent chacune des cellules spécifiques. Donc on a CXC, lui, attire les neutrophiles. CC, je ne sais pas. CX3C, je ne sais pas non plus. Et XC, je ne sais pas non plus, malheureusement. On y va progressivement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau de l'étymologie ? Shemokin, je me rappelle plus ce que c'est. Mais en tout cas, kin. On pourrait penser aux kin de kinesthésique mouvement, comme les cytokines, qui sont des cellules en mouvement par rapport à l'étymologie. Mais je crois bien que c'était un peu un piège que le terme Shemokin, et notamment le suffixe kin, ne renvoie pas vers la cellule en mouvement, mais plus vers un terme stratégique du système immunitaire, de son rôle d'attraction, justement. mais je ne saurais pas expliquer. Peut-être, je ne sais pas, cellule stratégique, mais bon. Bref, on verra ça à la vérif. En pratique, par contre, ce que je peux dire, c'est que comme beaucoup de familles de cytokines, telles que les TNF, alpha précisément, on a beaucoup de traitements spécifiques aux maladies auto-immunes, et même inflammatoires, qui visent, en fait, cette sous-famille de cytokines, qui est les Shemokines, pour réduire l'inflammation, et donc de permettre aux patients d'avoir une meilleure réponse immunitaire, et donc aussi une meilleure récupération. Aussi, j'allais oublier le côté historique dans l'étymologie. Je ne sais pas trop quand est-ce que ça a été découvert. Je pense que c'est assez récent. Après, voilà, qu'est-ce que veut dire récent ? Pour moi, je dirais récent, en science, c'est entre 50 et 150 ans max. Donc je pense que ces Shemokines ont été découverts à peu près il y a 100 ans. Voilà, je ne sais vraiment pas à quoi ajouter de plus sur ces fameuses Shemokines, mais voilà, ce qu'il y a de plus important, c'est de savoir quelle est son utilisation en pratique, à quoi ça sert bien sûr, donc attraction de certaines cellules immunitaires dans un endroit donné, et puis connaître ses sous-familles. Normalement, il y en a 4, il faudrait les connaître, je ne les connais pas, sauf le fait de savoir que la première, qui est la CXC, attire les neutrophiles. Après, voilà, je ne sais rien de plus. Donc passons tout de suite à la vérif, c'est parti. C'est quoi une Shemokine? Une Shemokine est une petite protéine sectée par les cellules qui agit comme un guide chimique orientant la migration des cellules, en particulier celle du système immunitaire, vers des zones spécifiques du corps, comme un GPS cellulaire. Les Shemokines font partie d'une grande famille de cytokines, ces messagers chimiques qui orchestrent les réponses du système immunitaire. Elles sont de petite taille, environ 8 à 14 kilos d'aida, et leur fonction principale est de provoquer la chimiotaxie, un mouvement dirigé des cellules en réponse à un gradient chimique. Pour être plus précis, les cellules détectent les variations de concentration de Shemokine et se déplacent vers la zone où la concentration est la plus élevée, souvent un site d'infection ou d'inflammation. Elles sont classées en 4 sous-familles selon la position des résidus cystéines conservés. CXC, Afashemokine, CC, Bétachemokine, C, Grachemokine, C, X3C, Chemokine. Ces classifications ne sont pas seulement théoriques. Elles reflètent la diversité des rôles biologiques des Shemokines, depuis le recrutement des neutrophiles, pour les CXC, jusqu'à la régulation de l'activité des cellules T et B, pour les CC. L'interaction entre une Shemokine et son récepteur s'apparente à une danse parfaitement synchronisée. La clé, la Shemokine, s'adapte précisément à la serrure, le récepteur sur la cellule cible. Une fois que la clé trouve sa serrure, elle déclenche une série de signaux intracellulaires, un peu comme si vous allumiez une machine complexe en appuyant sur un bouton. Cette cascade de signalisation active des voies spécifiques qui, en fin de compte, dirigent le mouvement de la cellule vers l'endroit où elle est nécessaire. Le terme Shemokine provient de la contraction de Shemokine, elle-même dérivée des mots chimiotactique et cytokine. Ah, c'est ça, chimiotactique. La découverte des Shemokines dans les années 1980 a marqué un tournant dans la compréhension de la régulation de la migration cellulaire, surtout dans le contexte de l'immunité. Sur le plan clinique, les Shemokines sont aujourd'hui reconnues comme des acteurs clés dans de nombreuses pathologies, allant des maladies inflammatoires chroniques à la progression des tumeurs, en passant par les infections virales. Imaginez les Shemokines comme des chefs d'orchestres moléculaires. Leurs baguettes chimiques dirigent un ensemble complexe de cellules, chacune jouant sa propre partition, vers une zone précise où une intervention est nécessaire. En d'autres termes, les Shemokines ne sont pas seulement des sirènes, mais des stratèges qui organisent la défense de votre corps comme un général sur un champ de bataille. Les applications thérapeutiques des Shemokines sont vastes et encore en plein développement. Par exemple, les inhibiteurs de CCR5, un récepteur spécifique de certaines Shemokines, sont utilisés dans le traitement du VIH pour empêcher le virus de pénétrer dans les cellules cibles. Dans le domaine du cancer, les Shemokines sont étudiées pour leur rôle dans la création d'un environnement propice à la tumeur, micro-environnement tumorale, ainsi que pour leur potentiel à attirer les cellules immunitaires vers les tumeurs, un concept clé dans les nouvelles stratégies d'immunothérapie. Intéressant, ça. Même si elles sont microscopiques et invisibles, les Shemokines sont des acteurs essentiels de notre santé. Par exemple, lorsque vous vous coupez, ce sont en partie les Shemokines qui appellent les cellules immunitaires pour combattre les infections potentielles et favoriser la cicatrisation. Elles sont également impliquées dans les processus allergiques et auto-immunes, ce qui montre à quel point leur rôle est complexe et vital. Contrairement aux hormones, qui diffusent souvent sur de longues distances pour atteindre leurs cibles, les Shemokines exercent leur action à une échelle plus locale. Une autre distinction est que, tandis que les anticorps ciblent des antigènes spécifiques, les Shemokines ne reconnaissent pas spécifiquement les pathogènes, mais créent plutôt un environnement qui dirige les cellules immunitaires vers les sites où leur action est requise. Vigilance sur la confusion Il est important de ne pas confondre les Shemokines avec les cytokines en général, ou pire, avec les Chimioquines, un terme parfois utilisé de manière incorrecte. Les Shemokines sont un sous-groupe spécifique de cytokines avec une fonction particulière, celle de guider les cellules par chimiotaxie. Les Shemokines sont des orchestrateurs indispensables de la réponse immunitaire et inflammatoire. Leur capacité à guider les cellules vers les sites où elles sont nécessaires est essentielle pour maintenir l'équilibre et répondre aux agressions. Comprendre leur fonctionnement ouvre la voie à de nouvelles approches thérapeutiques dans de nombreuses maladies. Imaginez une boussole cellulaire où les Shemokines seraient les aiguilles indiquant la direction à suivre, aidant ainsi les cellules à naviguer à travers le paysage chimique de notre corps, tout comme les fourmis suivent une piste de phéromones pour trouver leur chemin. Les recherches les plus récentes s'intéressent à l'ingénierie des Shemokines pour améliorer les traitements contre le cancer, en orientant précisément les cellules immunitaires vers les tumeurs. De plus, des études explorent comment moduler les Shemokines pour prévenir la progression des maladies auto-immunes ou améliorer la réponse immunitaire lors de la vaccination. Comment pensez-vous que le blocage sélectif d'un récepteur de Shemokines pourrait influencer la réponse immunitaire dans une maladie auto-immune? Pourrait-il s'agir d'un moyen de limiter l'infiltration des cellules immunitaires dans les tissus sains et ainsi de réduire l'inflammation? Alors, dans une maladie auto-immune, je pense que le fait de bloquer de façon sélective un récepteur Shemokine pourrait influencer la réponse immunitaire en bloquant un ou des récepteurs spécifiques afin de bloquer l'attraction d'autres cytokines inflammatoires comme le TNF-alpha par exemple. Ensuite, pour ce qui est de la deuxième question, oui, je pense que c'est un moyen de limiter l'infiltration des cellules immunitaires dans les tissus permettant de réduire l'inflammation mais je pense que c'est bien de préciser que cela va dépendre des cellules attirées dans la zone spécifique et en fonction du type de récepteurs de Shemokine ciblés. J'aimerais que tu m'en dises plus sur les Shemokines s'il te plaît. Votre réponse montre une bonne compréhension du rôle des récepteurs de Shemokine dans les maladies auto-immunes. En effet, en bloquant sélectivement certains récepteurs, on peut limiter l'infiltration des cellules immunitaires dans les tissus sains réduisant ainsi l'inflammation. Cela permet de moduler la réponse immunitaire de manière ciblée, évitant ainsi certains effets indésirables d'une suppression généralisée du système immunitaire. Clarification sur les Shemokines Le terme Shemokine est souvent utilisé à tort ou de manière interchangeable avec Shemokine, mais il y a des nuances à comprendre. 1. Origine du terme Shemokine semble être une francisation incorrecte ou une variation du terme Shemokine. En réalité, les termes Shemokine et Shemokine en anglais sont les termes corrects utilisés dans la littérature scientifique. Shemokine n'est pas un terme officiellement reconnu dans la nomenclature scientifique. 2. Confusion potentielle La confusion vient probablement de la similitude avec le mot Shemokine qui décrit la fonction principale des Shemokines guider les cellules vers un site en réponse à un gradient chimique. Cependant, le terme correct pour désigner cette classe de Cytokine est Shemokine et non Shemokine. 3. Pourquoi l'erreur? Cette erreur peut survenir en raison de la traduction ou de l'interprétation des termes scientifiques dans différentes langues. Étant donné que Chimio en français et Chemo en anglais sont souvent utilisés pour désigner des processus chimiques, certaines personnes ont pu penser que Shemokine était le terme approprié en français. 4. Utilisation correcte Il est donc important de retenir que le terme correct est Chemokine. Utiliser Shemokine peut induire en erreur et pourrait prêter à confusion dans un contexte scientifique, notamment lorsqu'il s'agit de discussions précises sur la biologie des cytokines et de leurs fonctions. Ok, intéressant de mettre au clair ce mauvais terme qui est Chimio-Kine. Donc lui, on le met à la poubelle, c'est bien Shemokine. Je reviens rapidement sur les 4 sous-familles des Shemokines. Donc on a les CXC, les C-C, les C et les CX3C. Il faut savoir que ces 4-ci sont aussi des sous-familles. Donc j'ai un peu l'impression qu'on ouvre des nouvelles portes à chaque fois qu'on tombe sur une flashcard. La fois précédente, et je crois que c'était la première fois qu'on était tombé sur les Shemokines, j'avais pas très bien compris que c'était elles-mêmes des sous-familles. Donc c'est intéressant, il y a largement de quoi approfondir encore plus ce sujet à l'avenir et on pourra même détailler en fonction de la flashcard ces 4 sous-types. Par exemple, avec une flashcard du type « Quel est le rôle des alpha-shemokines CXC dans le système immunitaire ? » J'ai beaucoup aimé le fait que l'IA rappelle que les Shemokines agissent dans des zones spécifiques, certes plus ou moins restreintes, mais spécifiques, contrairement aux hormones qui ont plus une portée longue, on va dire. et ça m'a donné l'idée de faire une flashcard sur la portée des molécules les plus importantes. C'est quelque chose de peu abordé je trouve et ça peut être intéressant d'avoir au moins une flashcard spécifique pour chaque molécule importante qui a une portée différente on va dire de ce qu'on a l'habitude de retrouver. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, c'est par rapport cette fois au terme non pas « shimyokin » qui est un terme qu'on a mis à la poubelle mais au terme de « shimyotaxie » où là c'est vraiment en fait le terme idéal et le vrai terme pour évoquer l'attraction de certaines cellules immunitaires ordonnées par les shimyokines. Donc très intéressant je crois qu'il y a une flashcard dessus mais je ne suis pas sûr si ce n'est pas le cas pas d'inquiétude ça arrivera. Voilà je crois qu'on a fait le tour donc maintenant passons à la flashcard inédite c'est parti. C'est quoi une immunodéficience ? Alors qu'est-ce que l'immunodéficience ? Flashcard inédite comme son nom l'indique un petit peu c'est une déficience du système immunitaire un dysfonctionnement en fait ça me fait penser là on a un cas aussi où c'est important d'utiliser les différents noms d'un terme scientifique pour comprendre de quoi parle autrui quand ils abordent les différents noms donc on a en synonyme le dysfonctionnement immunitaire donc fameux déficience immunodéficience pardon on a l'immunodépression moi c'est celui que je vois le plus déficit de l'immunité voilà je crois que j'ai donné tous les synonymes qui sont abordés pour ce terme là et en gros qu'est-ce que ça veut dire concrètement que le système immunitaire est déprimé en déficience qui fonctionne anormalement après je sais pas si on peut considérer ça comme une pathologie j'avais vu quelque part je sais plus si c'était sur des blogs ou pas que c'était parfois considéré comme des pathologies mais au fond je crois pas de ce que j'ai pu comprendre sur des cours et des livres je crois que certes on a une immunodéficience dans plusieurs pathologies notamment les maladies auto-immunes mais qu'on peut avoir une immunodéficience si par exemple on est en carence déjà de certains nutriments importants pour l'immunité justement comme la vitamine D vitamine C zinc etc je dirais que dans ce cas là on serait en immunodéficience en plus le terme déficience il est bien parlant parce que dans le cas d'une carence ou d'une déficience il n'y a pas le matériel nécessaire pour soutenir au minimum le système immunitaire et donc on a des conséquences qui en sont liées je pense qu'on peut avoir comme on l'a avec certaines maladies inflammatoires et ou auto-immunes un facteur génétique qui ne fait pas forcément d'un individu un individu atteint de maladies auto-immunes après voilà je dis ça comme ça par logique sans vraiment connaître le sujet ouais je sais vraiment pas quoi dire de plus là donc on va passer tout de suite à la vérif c'est parti c'est quoi une immunodéficience ? l'immunodéficience est une condition dans laquelle le système immunitaire est affaibli ou dysfonctionnel ce qui rend l'organisme plus susceptible aux infections et aux maladies l'immunodéficience se caractérise par une incapacité du système immunitaire à protéger efficacement le corps contre les agents pathogènes elle peut être classée en deux catégories principales immunodéficience primaire ce sont des déficits immunitaires congénitaux souvent dus à des anomalies génétiques elles affectent directement le développement ou la fonction des cellules immunitaires immunodéficience secondaire ces déficits sont acquis plus tard dans la vie et résultent de facteurs externes comme les infections par exemple le VIH les traitements médicaux comme la chimiothérapie ou des maladies chroniques les immunodéficiences primaires sont souvent identifiées dès l'enfance alors que les secondaires peuvent survenir à tout âge en réponse à des maladies ou traitements dans le contexte de l'immunodéficience le principe clé-serrure peut être illustré par l'incapacité du système immunitaire à reconnaître correctement les clés des agents pathogènes comme les virus et les bactéries ou à répondre de manière adéquate même lorsqu'ils sont reconnus le terme immunodéficience dérive de immuno relatif au système immunitaire et de déficience signifiant un manque ou une insuffisance historiquement les premières immunodéficiences ont été découvertes au cours du 20e siècle avec l'identification de troubles génétiques spécifiques l'épidémie de VIH-Sida dans les années 1980 a mis en lumière l'importance des immunodéficiences secondaires pensez au système immunitaire comme à une armée défendant un château dans une immunodéficience cette armée est soit trop faible soit mal équipée pour se battre laissant ainsi les envahisseurs les agents pathogènes franchir les portes sans grande résistance c'est un peu comme si les soldats avaient oublié comment utiliser leurs armes c'est bien vu ça le traitement de l'immunodéficience dépend de la cause sous-jacente par exemple VIH-Sida les antirétroviraux sont utilisés pour empêcher le virus de détruire les cellules immunitaires déficit immunitaire primaire des transfusions d'immunoglobulines ou des grèves de moelle osseuse peuvent être nécessaires pour renforcer le système immunitaire lien avec la vie quotidienne l'immunodéficience peut se manifester par des infections récurrentes ou inhabituelles dans la vie quotidienne par exemple des rhumes fréquents qui se transforment en bronchite ou pneumonie grave pourrait être un signe d'immunodéficience contrairement à une réponse immunitaire excessive comme dans les maladies auto-immunes où le système immunitaire attaque les tissus sains l'immunodéficience se caractérise par une réponse insuffisante ou inexistante aux menaces extérieures il est important de ne pas confondre immunodéficience avec immunosuppression l'immunosuppression est un état souvent induit médicalement par exemple après une grève d'organes pour réduire l'activité du système immunitaire tandis que l'immunodéficience est un état d'affaiblissement du système immunitaire ça c'est intéressant conclusion synthétique l'immunodéficience est une défaillance du système immunitaire qui peut être innée ou acquise rendant l'organisme plus vulnérable aux infections la compréhension et le traitement de cette condition sont essentielles pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes imaginez le système immunitaire comme une forteresse dans l'immunodéficience certaines parties des murs sont affaiblies ou manquantes laissant des brèches que les envahisseurs peuvent exploiter mnémotechniques immuno infections multiples menaçant l'organisation des défenses naturelles de l'organisme mise à jour et avancée des recherches récentes explorent des traitements innovants comme la thérapie génique pour corriger les immunodéficiences primaires et de nouvelles approches antivirales pour améliorer la gestion des immunodéficiences secondaires comment la thérapie génique pourrait-elle être utilisée pour traiter une immunodéficience primaire waouh je ne m'attendais pas à cette question alors étant donné ce que tu as dit sur les immunodéficiences primaires notamment sans connaître du tout le sujet on pourrait se focaliser via l'aide de la thérapie génique sur certaines protéines spécifiques comme par exemple les NK natural killers là je dis ça au pif parce que je ne savais pas quoi citer je ne voulais pas faire d'erreur en citant une mauvaise cytokine par exemple et du coup si on figurait dans cet exemple-ci les NK on pourrait via l'aide de la thérapie génique pourquoi pas les multiplier les proliférer voire stimuler leur activité je sais que c'est possible de faire ça sans la thérapie génique j'ai suffisamment étudié les études spécifiques à ce sujet pour savoir que c'est possible par le biais de l'alimentation et des exercices physiques qui sont les deux piliers les plus intéressants pour stimuler l'NK bien entendu ne pas avoir un mauvais sommeil à côté sinon cet effet est quasi inexistant voilà ce qui pourrait permettre de traiter une éventuelle immunodéficience grâce à la thérapie génique bien que je connaisse trop peu ce domaine qui est intéressant après j'ai une question est-ce qu'il existe le terme d'immunocarence parce que ça me paraît très logique mais je ne l'ai jamais entendu donc voilà je posais la question votre raisonnement est intéressant la thérapie génique pour traiter une immunodéficience primaire fonctionne généralement en ciblant les gènes défectueux qui causent la maladie plutôt que de multiplier ou stimuler directement des protéines spécifiques comme les cellules NK la thérapie génique consiste souvent à insérer une copie correcte du gène dans les cellules immunitaires du patient cela permet à ces cellules de fonctionner normalement par exemple en produisant les protéines ou les récepteurs essentiels qui manquaient ou qui étaient défectueux donc j'aurais pu citer TNF du coup concernant le terme immunocarence le terme immunocarence n'est pas un terme couramment utilisé dans la littérature médicale ou scientifique cela dit le terme semble logique dans la langue française et pourrait théoriquement désigner une carence ou un déficit dans les fonctions immunitaires cependant le terme généralement accepté pour décrire une insuffisance ou un dysfonctionnement du système immunitaire reste immunodéficience merci j'ai compris immunocarence pourrait évoquer une forme de déficit ou de manque dans la fonction immunitaire mais pour le moment immunodéficience est le terme standard que vous trouverez dans les textes médicaux et scientifiques si un terme similaire devait émerger il serait probablement utilisé pour décrire un état spécifique ou une forme particulière d'insuffisance immunitaire conclusion synthétique la thérapie génique est une approche prometteuse pour corriger les défauts génétiques à l'origine des immunodéficiences primaires quant au terme immunocarence bien qu'il ne soit pas officiellement reconnu il pourrait être une manière intéressante de décrire une insuffisance immunitaire même si immunodéficience reste le terme standard bien sûr ok les petits loups alors avant que j'oublie pour ce terme d'immunodéficience et immunocarence voilà l'IA nous dit que ça n'existe pas moi c'est pareil je ne l'ai jamais entendu d'ailleurs en parlant d'IA si un jour ça sort ce n'est pas l'IA qui le saura en premier bien que maintenant elle puisse aller sur internet elle a quand même plus de difficultés à avoir des infos récentes qui sont très nichées et en fonction de l'IA utilisée ça parie aussi beaucoup c'est la même problématique que les médias moi je trouve ce terme d'immunocarence très cohérent bien sûr l'IA nous dit c'est l'immunodéficience la plus utilisée ce qui est logique mais pourquoi pas aborder le terme d'immunocarence quand l'immunodéficience est à un stade très critique donc je vais réfléchir en amont sur ce terme voir si c'est bien de l'aborder enfin je parle à titre personnel bien sûr c'est mon état d'esprit un peu iconoclaste à vouloir utiliser et apprendre comprendre un maximum de choses et à supprimer ce qui n'est pas important avec son lot d'inconvénients et souvent et souvent l'inconvénient c'est une perte de temps quand on arrive en fin de compte vers la conclusion que ce n'est pas la bonne chose à faire donc dans le cas de l'immunocarence il est probable que j'arrive à une conclusion où en fait le terme n'est pas du tout adapté et qu'il existe un autre terme pour ces immunodéficiences extrêmes bref fin de la parenthèse sur ça en tout cas différencier les immunodéficiences des primaires et des secondaires c'est quand même très important de connaître les deux il n'y a pas quelque chose à savoir sur l'immunodéficience ne serait-ce principalement que en fait c'est deux types d'immunodéficiences petit rappel très rapide immunodéficiences primaires c'est souvent les déficits génétiques congénitaux qui affectent soit la fonction des cellules immunitaires soit leur développement et pour ce qui est de l'immunodéficience secondaire c'est des déficits qui arrivent non pas à la naissance mais au fur et à mesure de la vie et en fonction de plein de facteurs donc très intéressant de distinguer les deux au niveau des vigilances sur la confusion j'ai bien aimé aussi ce que nous a proposé l'IA c'est-à-dire de faire attention de ne pas confondre l'immunodéficience avec l'immunosuppression donc qu'est-ce que l'immunosuppression c'est un état qui est la plupart du temps causé médicalement par exemple suite à une ben en fait à une cause diatrogène en soi que ce soit une mauvaise médication ou une conséquence de médication de chirurgie l'IA avait cité les grèves d'organes donc j'ai noté de faire une flashcard dessus c'est quand même intéressant d'avoir un maximum de termes qui décrit globalement l'état d'un système immunitaire d'un individu voilà je pense qu'on a fait le tour sur cette flashcard puis on se dit à demain terminé pour aujourd'hui si vous êtes resté jusqu'à la fin félicitations restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision ciao ciao happy new tree